La lopénisation des esprits. La lopénisation des esprits. Les associations notamment qui créeraient des groupements lors de la distribution de vives, vous êtes d'accord avec ce constat ? Je crois que c'est un petit peu facile de la part du ministre de l'Intérieur de s'en prendre aux associations, lesquelles souvent sont très complices des mafias de Pasteur, sont très immigrationnistes et favorisent la possibilité pour les immigrés, même clandestins, d'entrer ou de se maintenir. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais, jamais, elles n'auront l'État à leur côté. Il faut réellement avoir un plan contre l'immigration qui soit à la fois humain, mais qui soit à la fois ferme pour précisément empêcher toute nouvelle migration. Par le passé. Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir une grande fermeté. Raccourcir le délai de traitement des dossiers, de demande d'asile, ça c'est très important à vos yeux. Parce qu'aujourd'hui c'est 16 mois, le gouvernement veut le ramener à 6 mois. C'est ce que nous demandons depuis longtemps. Ce que l'on veut, c'est qu'en 6 mois, les choses soient examinées et qu'on sache si la personne est réfugiée ou si elle ne l'est pas. C'est-à-dire que ceux qui relèvent du droit d'asile, vous êtes favorable à ce qu'on les accueille ? Évidemment, tous ceux qui fuient la guerre. Mais encore une fois, ce que nous contestons, c'est qu'au prétexte que certains fuient la guerre, on fait passer dans ce train d'immigration des gens qui eux viennent d'une immigration économique. Nous, nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre, qui sont prisonniers politiques, mais en même temps d'essayer de mener une politique qui permette que les migrations économiques soient gérées de manière autre. La réalité, c'est qu'on a accueilli un nombre de migrants tout à fait considérable, qu'on s'est servi de ces places d'urgence pour les loger et que par conséquent, aujourd'hui, il y a un nombre de SDF qui sont dans la rue parce qu'il y a une saturation de ces places. On ne peut pas avoir un dispositif d'asile où 20% des places soient prises par les Albanais. Ce qui conduit, souvenons-nous de nos débats, à ce que ce dispositif, étant engorgé, les centres d'hébergement d'urgence se substituent au dispositif national d'asile et que comme celui-ci est embolisé, finalement, quand on fait le 115 le soir, ça ne répond plus et les gens sont dans la rue. La loi, même pavée de bonnes intentions, elle ouvre un boulevard. Non seulement aux succès électoraux de ce Front National, mais ce qui est plus grave encore pour nous tous, au progrès incessant de son idéologie scénophobe à ce que j'appellerais la lopénisation des esprits. La lopénisation des esprits. Merci. Merci.